Près d'un quart siècle après son premier passage à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'international français d'origine congolaise, Tangu Ndombele est arrivé lundi dans la soirée à Kinshasa. Fraîchement sacré champion d'Italie avec le Napoli, le milieu des terrains de bleu, ancien sociétaire de ligue en française, révélé à Amiens et passé par Guingamp, Lyon, Tottenham et aujourd'hui empré à Nab, séjourne à Kinshasa. Un accueil délirant lui a été réservé par sa mère et quelques compatriotes amoureux de l'homme et admirateurs de son talent qui depuis plusieurs jours l'attendaient. Malgré la distance le séparant de terre de ses ancêtres, Tangu Ndombele est resté attaché à l'actualité de son pays et déclare sa flamme pour le léopard. Même si je joue pour l'équipe de France, je reste quand même un grand supporteur des léopards. Il y a des amis qui jouent là-bas, donc on est toujours derrière eux et on espère qu'ils vont se qualifier pour la canne. Désormais engagé dans les oeuvres philanthropiques, Tanguy compte profiter de son passage à Kinshasa pour remettre de biens matériels et autres dons à quelques orphelinats de la place. La plus grande raison de ma venue ici, c'est surtout pour aider les gens et de voir le développement de mon pays. J'avais besoin de venir voir mon pays, à quoi il ressemblait. C'est vrai que je suis né en France, mais je n'oublie pas que je suis congolais, donc je pense que c'était le bon moment pour moi de revenir. Espérons que ce geste de Tanguy Ndombele sera imité par d'autres sportifs congolais évoluant loin de la République démocratique du Congo.